Mondialisation du terrorisme, évidemment, c'est un mot sur lequel il va falloir revenir. Est-ce qu'on a affaire effectivement à une internationale du terrorisme, à une fabrique de kamikazes sans précédent ? Sommes-nous, nous Français, visés par Daesh ? Qui sont ces volontaires, y compris français, on l'a compris aussi, qui rejoignent l'organisation ? Et faut-il intervenir lourdement, militairement, sur place, avant qu'il ne soit trop tard ? Voilà 14 ans après le 11 septembre, et 4 ans après la mort de Ben Laden, les questions qui se posent donc à nouveau et sur lesquelles on va débattre. Avec nous ce soir le sénateur des Hauts-de-Seine, Jacques Gauthier, vice-président Les Républicains de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Pierre Conessa, ancien du ministère de la Défense, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de « La fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi ». C'est publié chez Robert Laffont. Pierre Jean-Louisard, historien, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur au CNRS, auteur du « Piège Daesh », « L'État islamique ou le retour de l'histoire » aux éditions de La Découverte, et Christophe Hayad, rédacteur en chef international au Monde. Je précise que le réalisateur Jérôme Frittel, qui est en tournage à l'étranger, n'a pas pu être avec nous, on comprend pourquoi bien évidemment. Mais on va discuter de son film et de ce mot qui conclut son film, « Mondialisation du terrorisme ». Est-ce qu'on doit dire d'abord, et peut-être Pierre connaît ça, que Daesh c'est le nouvel Al-Qaïda ? C'est réutiliser des rubriques existantes, si vous avez toujours besoin d'un référencement quand un phénomène nouveau apparaît. C'est la nouvelle forme d'une mouvance que je qualifierais moi de salafiste plutôt qu'islamiste, djihadiste au sens effectivement où la violence est légitimée par leur discours, et donc ça a une caractéristique locale très très forte. Maintenant, est-ce que c'est capable de se mondialiser ? Ça, je crois que c'est un débat qui reste ouvert. Le fameux al-Baghdadi qu'on voit dans le documentaire, c'est un nouveau Ben Laden ou pas ? Est-ce qu'il a cette aura internationale qu'avait Ben Laden ? Cette capacité à frapper sur d'autres territoires que sur les siens ? C'est un grand point d'interrogation. Le pouvoir réel du calife de l'État islamique est évidemment difficile à cerner. Lui-même s'est autoproclamé calife alors qu'il n'a aucune des qualités au regard de la tradition sunnite pour être calife. Il ne jouit d'aucune légitimation des autorités religieuses, ce qui est normalement le cas pour être reconnu comme calife. Et il est assez ignorant en sciences religieuses puisqu'il n'a fait que 4 ans d'études en théologie. Donc c'est un phénomène tout à fait nouveau qui n'a rien à voir avec le califat ottoman, ni même sans doute avec les califes bien dirigés. Mais pardon, Ben Laden était plus capé que ça ? Ben Laden n'avait pas de projet étatique. C'est la grande différence entre les deux organisations. Il y a plusieurs différences, mais il y a la volonté proclamée de construire un État et cette volonté est mise en application et le califat en est une des illustrations. C'est très important et si je vais sur ce terrain au début du débat, c'est pour bien comprendre quel est le danger réel que représente pour nous en France Daesh ou français Daesh. Daesh a une ambition locale ou une ambition mondiale ? C'est une ambition d'abord locale, c'est-à-dire que Daesh... Donc on peut très bien ne pas s'en mêler. Vous voyez pourquoi je vous pose la question ? Parce que si ça n'est que locale, après tout, on peut se dire, laissons les faire. Oui, mais c'est une telle force de déstabilisation, une telle force d'attraction que ça a fini par toucher des terrains autres que ceux où il est né. Daesh, au départ, répond aux besoins et aux frustrations des populations sunnites d'Irak et de Syrie. Après son projet, la mise en scène de ce projet... D'un côté, les chiites de l'autre. Les chiites qui ont la main aujourd'hui en Irak. Les sunnites ont été marginalisés, écrasés en Irak après l'invasion de 2003 et en Syrie depuis le règne de la famille Assad et encore plus depuis 2011, le soulèvement, la révolution que vous l'appelez comme vous voulez, qui a donné lieu à une répression sans précédent du régime contre une communauté, cette communauté sunnite. Donc Daesh répond à cela. C'est le fruit de cela, de ces deux pays qui, en plus, sont relativement récents et où on a beaucoup de liens de part et d'autre de la frontière, où on remet en cause des frontières relativement neuves et jeunes. Voilà. Maintenant, est-ce que Daesh a un projet mondial en proclamant le califat ? Oui, d'une certaine manière. Et en utilisant de façon massive les réseaux sociaux pour faire appel, pour attirer des jeunes ou des personnes, du moins, vivant dans des pays considérés comme non-musulmans, oui, à l'évidence. Et puis il y a une volonté aussi de tisser un réseau d'alliances avec d'autres groupes ailleurs que sur le continent, enfin, que dans la région du Moyen-Orient, notamment en Afrique et en Asie, que ce soit avec Boko Haram au Nigeria ou en Libye avec... Donc il y a une internationale du terrorisme dont Daesh est un maillon, mais pas forcément le... Dont Daesh est le noyau. Dont Daesh est le noyau. On a besoin de penser simplement. Il faut qu'il s'habitue à ne pas penser simplement les choses. Se veut un pays et se veut un projet. Deux choses qui s'articulent et qui, de temps en temps, sont divergentes et de temps en temps convergentes. Jacques Gauthier, c'est un danger pour la France ? Il faut aller plus loin ou pas ? C'est un danger pour la France comme... En quoi ? Pour l'ensemble des nations occidentales. Ce qu'il faut dire, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être précisé, c'est que si le berceau est en Irak et en Syrie, on voit bien qu'ils peuvent, grâce à leur communication, à leur marketing, ils peuvent devenir une force d'entraînement pour des djihadistes potentiels, des terroristes potentiels à travers le Sahel, à travers d'autres régions, tous les pays où il y a une dictature, ou un régime trop dur, ou à l'opposé, un régime fragilisé, déstabilisé, failli, on voit qu'il y a des voies pour un terrorisme, pour une contestation armée. Donc c'est une fabrique... Est-ce que vous craignez, c'est que Daesh ne soit en train d'organiser une fabrique du terrorisme ? Je crois qu'il l'organise, mais il la symbolise. Et à partir du moment où il a su communiquer à travers les réseaux sociaux, comme personne ne l'avait fait avant lui, beaucoup de ceux qui veulent porter une action terroriste se rallient symboliquement à Daesh, quitte à ne pas recevoir d'ordre de Daesh, qui, à mon avis, n'en donne pas, mais simplement pour avoir une légitimité et essayer d'être une force d'attraction, parce que grâce à cette communication sur les réseaux sociaux, on sent bien qu'il y a un grand mouvement vers Daesh, des foreign fighters, les combattants venus de l'Occident, mais même en Australie, on voit des gens... On dominie le français, c'est ce qu'on dit général. Oui, mais on voit même en Australie, dans un pays qui se veut ouvert aux différences culturelles et culturelles, il y a des gens qui se mobilisent pour venir se battre pour Daesh. Donc c'est un grand mouvement mondial qui dépasse simplement les nations européennes. D'accord avec ça ? Tu as connu ça ? C'est-à-dire qu'il y a un temps médiatique et un temps historique. Le temps historique, c'est effectivement la poussée du salafisme, qui grosso modo trouve son origine en Arabie Saoudite dans les années 73, et surtout en 79, quand il y a la révolution islamique d'Iran. La grande terreur de Riyad, c'est effectivement de penser que les chiites puissent prendre la tête de la cause du monde musulman. Et tout l'effort religieux de l'Arabie Saoudite, la politique religieuse de l'Arabie Saoudite, 3 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que faisait l'Union soviétique à sa belle époque, ça a été l'essentiel de la propagation du salafisme, avec création de mosquées, de madrassas, de bibliothèques, de bourses universitaires. Des colles religieuses, les madrassas. Et ce n'est pas Daesh qui a créé le Mali, ce n'est pas Daesh qui a créé Boko Haram. C'est cette diffusion-là qui a constitué le background autour duquel le projet Daesh, tout à coup, trouve une cristallisation. Mais c'est une évolution qui... Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite combat Daesh sur le terrain, non ? Beaucoup moins que ce qu'elle ne combat les outils. Il y a des avions saoudiens, non ? Oui, il y en a deux fois moins que la France, et à peu près autant que la Hollande et le Danemark réunis. Vous voulez dire que c'est un effort relativement mesuré quand on fait la guerre à leur place ? Oui, très très mesuré. Je crois qu'il y a une sensibilité de la société saoudienne. Vous savez, le modèle Daesh, c'est le modèle saoudien. Couper les têtes, couper les mains des voleurs, opprimer les femmes et interdire les autres religions, vous n'avez qu'à franchir la frontière, vous la trouvez. Moi, j'attire l'attention sur un fait, c'est que l'Arabie Saoudite se construit un mur de 900 km de long, c'est-à-dire plus long que le mur israélien, qui a pour seul but d'empêcher des réfugiés irakiens ou syriens d'entrer dans le territoire. C'est-à-dire le seul pays qui a de l'argent et de l'espace et le seul qui n'accueille aucun réfugié. Donc j'ai quand même des doutes sur la solidité de la société, la volonté de la société saoudienne de se battre contre Daesh. Dernière question, s'il faut un jour mettre des troupes au sol, est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite va aller voler au secours du régime chiite de Bagdad ? Moi, je ne le pense pas. Donc on est dans une contradiction qui est une évolution de long terme qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'a pas vu arriver. Notre outil diplomatique n'avait d'ailleurs pas vocation à surveiller cette évolution religieuse. Et dont on a les contre-coups ici aussi. Parce qu'ici aussi, on a nos salafistes. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut nous qu'on aille plus loin sur le terrain ? J'ai été très frappé, moi, dans le documentaire, peut-être vous également, par cette phrase d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a l'air de penser que finalement, Daesh ne peut pas gagner. Daesh ne peut pas atteindre son objectif. Surtout au prix de l'application d'une conception totalement primitive de la charia, qui est déjà intolérable aux femmes, qui font la moitié. Et puis ça met ses pays éventuels, ce ne sont pas des pays, c'est des entités plutôt, hors circuit. Ils ne peuvent pas se brancher sur le monde. Au contraire, puisqu'ils le défient, ils le provoquent, ils l'indignent, ils s'isolent. Daesh a déjà perdu ? Alors pourquoi faisons-nous ce débat ? Il y a une dimension, je crois, qu'il faut aborder si l'on veut comprendre le caractère international de ce qu'on appelle le terrorisme de Daesh. C'est le fait que nous sommes confrontés aujourd'hui à l'effondrement d'un certain nombre d'États. Et que Daesh prospère précisément là où les États s'effondrent. Et l'une des prouesses de Daesh, de l'État islamique, c'est à la fois un ancrage très local. En Irak, par exemple, c'est un ancrage dans une minorité, la minorité arabe sunnite, avec un discours internationaliste qui vise à présenter Daesh comme porteur d'un universalisme face à l'universalisme des Lumières européens et occidentales. Un contre-modèle d'une certaine manière. C'est un contre-modèle et qui a été, d'une certaine façon, qui se veut l'héritier des printemps arabes, dans la mesure où les printemps arabes ont illustré l'émergence de sociétés civiles. Ça a dégénéré très vite sur un plan confessionnel. Mais Daesh se veut le seul protagoniste indépendant d'États autoritaires dans la région. Il rencontre du succès auprès des populations locales, vraiment ? S'il ne rencontrait pas de succès, on ne comprendrait pas comment un an après, Moussoul est toujours entre les mains de l'État islamique. L'État islamique n'a pas reculé, ou très peu, en Irak. Il y a donc une réflexion à avoir sur les causes du succès de l'État islamique et sur les raisons qui font qu'un certain nombre de populations préfèrent l'État islamique au gouvernement irakien, par exemple. C'est important ce que vous dites, parce que ce qu'on entend, c'est que Daesh fait régner une forme de terreur qui fait, comme les talibans à l'époque en Afghanistan, qui fait qu'on ne s'oppose pas à Daesh. Vous dites non, il y a aussi de l'adhésion à Daesh. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Daesh est capable de promettre l'enfer à ses ennemis et aux mécréants, c'est-à-dire, y compris par les musulmans, ceux qui ne sont pas sunnites, les chiites, les yézidis. Mais pour ceux qui se conforment, notamment en matière de mœurs et qui reconnaissent l'autorité de l'État islamique, il y a la promesse d'une vie meilleure. Un peu, si vous voulez, Daesh... Dans cette vie, Daesh révise l'humanité entre ceux qui ont le droit de vivre et à qui il est promis un avenir meilleur et ceux qui n'ont pas d'autre destin que de devoir mourir de façon... C'est quoi Daesh ? C'est Robin Desbois pour certains sunnites irakiens ou syriens ? Pour certains sunnites irakiens, oui. C'est-à-dire que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hubert Védrine, c'est que si on va écouter ce que disent les gens de Mossoul, c'est qu'ils disent « Je suis moins raquetté, moins torturé, moins arrêté dans la rue par Daesh que je ne l'ai été par les soldats de l'armée irakienne qui se comportaient comme une armée étrangère dans leur propre pays. » Parce que ces soldats étaient recrutés sur une base uniquement politico-confessionnelle et que lorsqu'ils étaient postés à Mossoul, ils avaient l'impression d'être en territoire hostile. Donc une armée d'occupation plutôt favorable a fini par remplacer une armée d'occupation jugée insupportable. Ça reste de l'occupation. Mais ça reste de l'occupation, oui. Mais seulement, pour les habitants de Mossoul, ceux qui ont accepté, ceux qui ne sont pas partis, le joug de Daesh, ils vivent mieux aujourd'hui, c'est pas le mot, mais comment dire, ils ont un mal. Ils ont accepté, par exemple, aujourd'hui, alors qu'ils ne l'avaient plus ? Ça, c'est le problème de l'État irakien. À Bagdad, en 2011, moi, j'étais le jour où le dernier soldat américain se retirait. Je suis désolé. Les habitants de Bagdad, la capitale, me parlaient de 6 heures de coupure, voire 12 heures de coupure par jour. Ce que vous dites sur l'Irak, que ça vaut pour la Syrie, pour Daesh en Syrie ? C'est Robin Desbois aussi, par certains aspects, pour certains en Syrie ? Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que quand Palmyre est tombé, en France, nous nous sommes émus pour les ruines datant de l'antiquité de cette très belle ville. Pour les Syriens, que signifie Palmyre ? C'est une prison, c'est un bagne dans lequel des générations d'opposants, pas seulement islamistes, sont morts. Donc Daesh a libéré Palmyre ? Il faut l'entendre comme ça ? Pour beaucoup, Daesh a détruit symboliquement la prison de Palmyre. C'est la Bastille, quoi. C'est la Bastille, on a fait tomber la Bastille. Ce qui signifie qu'on est en Syrie face à des protagonistes dont on ne peut pas dire que l'un est plus barbare que l'autre. Je crois qu'il faut rajouter qu'à Mossoul, mais c'est vrai, dans beaucoup de villes, les autorités administratives irakiennes du gouvernement de Bagdad étaient totalement corrompues et on voit que Mossoul, les denrées essentielles avaient un prix énorme parce qu'il y avait tout un service de corruption et Daesh a rétabli en luttant contre la corruption un prix acceptable pour les denrées de base. Donc, si vous voulez, l'homme de la rue reconnaît qu'on lutte contre la corruption, on crucifie, on décapite, mais en même temps, il voit une amélioration de sa vie quotidienne. Donc, ce n'est pas les méchants et les bons. L'homme de la rue à Mossoul et dans les autres villes qui sont tombées constate une amélioration de leur cadre de vie même s'il y a ce retour en arrière, il y a ce retour au califant, on a basculé de mille ans en arrière, mais ils ont malgré tout le sentiment qu'ils peuvent au moins manger et qu'ils ne sont pas requêtés en permanence. Donc, il y a un danger à intervenir, c'est de se trouver face à des gens pour qui Daesh est un, j'hésite à employer le mot de progrès, mais apparemment, en tout cas, dans leur vie quotidienne, une amélioration. Je crois que, si vous voulez, il y a une autre... la violence, quelle qu'en soit l'application, par le fait qu'effectivement, il s'agit d'appliquer la charia au sens où c'était à l'origine même des temps du prophète. Évidemment, discuter cette violence, ça vous reviendrait à discuter de la charia ou à critiquer la charia. Donc, ils ont effectivement un argumentaire très fort de légitimation de la violence et encore une fois, rappelez-vous que l'arrivée des talibans à Kaboul, c'était aussi la remise en ordre du pays. On sortait de quelques années de guerre civile. En Algérie, on racontait par exemple une histoire intéressante au moment des années noires. Il y avait un ivrone qui avait voté pour le fils et on lui disait « Mais pourquoi tu votes pour le fils, toi ? Qu'il boit de l'alcool ? » Il disait « Parce que si c'est un type du FLN qui me prend ma bouteille, il va la garder pour lui. Si c'est un islamiste, il va la casser. » Voilà. Et vous avez la contradiction de ce système-là. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à des... La différence entre l'intolérance et la corruption. Et oui, c'était... Aujourd'hui, il se révolte contre la corruption. Et cette corruption, même s'il faut faire des restrictions à la liberté, ça peut s'accepter. Ce n'est pas seulement la corruption. Il faut quand même rappeler que le régime de Bachar el-Assad et le gouvernement de Bagdad ont répondu au printemps arabe par l'artillerie lourde, par des bombardements ciblés sur des quartiers d'habitation, sur des hôpitaux, sur des écoles, avec des barils bourrés de TNT. Donc ça n'est pas seulement la corruption, c'est le fait que l'État s'est rangé dans la population des bandits aux yeux d'une part croissante de la population. Ce qui fait que les gens ne reconnaissent plus la légitimité des institutions. Donc, sénateurs, si j'entends tout ça, ne faisons surtout rien. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à une intervention plus poussée que celle-là ? Sur le terrain, certainement pas. Par contre, pour améliorer les frappes et avoir une véritable réaction de la coalition que je ne vois pas aujourd'hui, oui, on pourrait en reparler. C'est-à-dire taper plus dur ? Je crois qu'il faut, aujourd'hui, on a l'impression, qu'on n'a pas de stratégie quand, au niveau américain... C'est ce qu'a dit Barack Obama, il l'a reconnu, on le réentend dans le documentaire. Nous n'avons pas de stratégie. On travaille que de façon marginale, il y a un point particulier. Daesh, c'est aussi des financements. Alors, il y a bien sûr les banques, quand ils se sont saisis, mais il y a aussi toute la contrebande sur le pétrole dans les zones qui sont maintenant dominées. On voit qu'il y a des centaines de camions qui livrent du pétrole vers la Turquie en contrebande, parfois vers l'armée syrienne, d'ailleurs, de l'autre côté. Et on n'a pas frappé ces véhicules. Alors, ce n'est pas des combattants en tant que tels, c'est des assistants de Daesh. Mais je trouve qu'un conducteur de camions-citerne n'est plus dangereux par rapport à Daesh que celui qui a une Kalachnikov. Donc, c'est de fait un ennemi qu'attend-on pour décider qu'on frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire l'argent dont Daesh a besoin pour développer. qui vont notamment vers la Turquie. On le voit dans le documentaire. Et dans le documentaire, on entend aussi ce trafiquant d'armes syrien qui raconte comment les choses se passent. Le commerce de pétrole, tout le monde connaît ça. Comment ça marche ? Ils bradent le baril à 30 ou 32 dollars. C'est un gros business ? Quelqu'un que je connais et qui travaille avec eux, je ne vais pas dire son nom, m'a dit qu'ils peuvent gagner jusqu'à 10 millions de dollars. Et on ne frappe pas de ce que vous dites les convois de véhicules en même temps civils, si je peux me permettre. Vous n'avez pas d'état de l'âme là-dessus. Vous frapperiez les convois. Rappelez-vous qu'un précédent qui a laissé des traces, c'est lorsqu'un Afghanistan général allemand a donné l'ordre de frapper des convois de carburant, on a eu des centaines de dommages colatéraux avec des enfants. Mais avec une présence de drones satellitaires, on arrive malgré tout, notamment quand les camions séternes sont au puits, à séparer l'environnement, je dirais, des tribus sunnites de ceux qui sont engagés dans la contrebande. Je me permets de dire que c'est le retour des fameuses frappes chirurgicales. Chirurgicales, c'est un bien grand mot qui ne correspond pas forcément On a vu ce que ça voulait dire, oui. Mais on a des armes dont on peut réduire l'effet latéral, on peut mieux encadrer. Il est évident qu'aujourd'hui, on n'a pas une réponse aérienne au niveau de ce qu'elle devrait. Vous voulez qu'on tape au portefeuille, mais qu'on tape militairement au portefeuille. Au portefeuille, et en même temps militairement, puisque quand on voit une invasion vers Hamadi et Haute, il y a quand même des véhicules qui arrivent. Il n'y a pas que de la tribu sunnite dans laquelle fructifie Daesh. Il y a aussi la réalité de convois militaires qui n'ont pas forcément été détruits comme ils auraient pu l'être. Pourquoi ? Je crois que d'abord parce qu'il y a une géopolitique régionale qui n'a pas fait l'objet d'une analyse. La stratégie de la Turquie, son principal problème, ce n'est pas Assad, c'est évidemment le cœur distant, c'est le PKK. Donc la façon dont ils vont gérer l'empêchement... Ils laissent filer les convois parce que leur objectif à eux, c'est de maintenir les Kurdes. Quand il y a eu Kobané, rappelez-vous ces négociations qui ont duré des mois pour qu'effectivement des Kurdes irakiens puissent traverser la frontière Tur, passer par la Turquie pour venir aider à Kobané. Donc chacun des acteurs a sa logique propre. Moi, j'ai évidemment mon souci, c'est celui de l'Arabie saoudite mais il y en a d'autres qui ont leur propre légitimité à intervenir et vous avez l'Iran qui effectivement va considérer non sans raison que ma foi à la défense des chiites lui incombe. Et donc ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on était dans Al-Qaïda il y a encore deux ans, tout à coup on est passé dans l'Iran en mettant la pagaille en Irak et puis tout à coup quand Daesh est apparu le nouvel ennemi est devenu Daesh. Il n'y a aucune analyse géopolitique de la région c'est-à-dire prenant le cas de l'Iran on a besoin de l'Iran aujourd'hui pour le Liban pour la Syrie pour l'Irak pour l'Afghanistan pour le Pakistan et on fait comme si on avait plusieurs ennemis et qu'on pouvait gérer une crise avec tout le monde contre nous. Moi j'avoue que je ne sais pas où se décide et comment se décide la stratégie. Ce qui me frappe c'est l'empilement des complicités même si elles sont partielles même si elles sont objectives autour de Daesh quand même. C'est spectaculaire. Tout le monde laisse faire finalement. Chacun a utilisé Chacun pour une bonne raison. Daesh ou un bout de Daesh à un moment ou à un autre à son profit contre un autre ennemi. C'est le cas de Bachar el-Assad pendant des années pendant des mois et des mois entre 2012 et 2015 il a passé son temps à bombarder les autres rebelles ceux qui défendaient des principes laïcs c'est pas vrai mais disons libéraux ou démocratiques. Il a joué Daesh contre les autres ? Oui parce que c'est plus facile d'avoir Daesh contre soi là d'un coup le monde entier se range avec vous c'était ça son but. La Turquie pareil pourquoi ces contrebandes de pétrole elles existent depuis les années 80 Saddam Hussein enfin ou les années 90 depuis l'embargo Saddam Hussein les a encouragés l'état syrien aussi les a encouragés tous les officiers des services de renseignement frontaliers de ces pays se sont enrichis de ce trafic et bien ils continuent il se trouve que aujourd'hui il est au profit Daesh pendant longtemps il a été au profit de Bachar el-Assad ou de Saddam Hussein donc il y a des sortes de solidarité ancienne qui continuent peu importe à qui ça profite et puis vous avez effectivement l'Arabie saoudite qui a joué avec le feu là où Pierre Connaissat dit bon on ne peut pas se battre contre tout le monde le problème c'est que c'est vrai on ne peut pas se battre contre tout le monde mais je ne crois pas qu'il y ait de bon dans l'histoire il n'y en a pas du tout on est aujourd'hui en situation et c'est peut-être la réussite de Bachar el-Assad politique de choisir entre lui et Daesh non parce qu'il a fait 220 000 morts on le sait quoi c'est bon est-ce qu'on peut se passer de son soutien aujourd'hui pour faire reculer cette organisation terroriste est-ce que Bachar el-Assad est efficace pour lutter contre Daesh je vous pose la question vous l'avez vu à Palmire son armée s'est débordée et il passe son temps à armer des hélicoptères pour aller bombarder des zones civiles ça ne sert à rien je suis un peu en désaccord avec vous en ce qui concerne Palmire Palmire n'est pas pour Bachar un nœud stratégique réel il a intérêt à rassembler ses forces le plus à l'ouest du pays et se battre pour Palmire qui est pour nous un symbole n'en est pas un pour lui donc je crois qu'il faut bien faire la différence en ce que nous nous souhaitons et ce que les Syriens d'un côté les Iranians d'autre le gouvernement de Bagdad par ailleurs dont on pourrait beaucoup parler et les Turcs ont des visions différentes mais ne pensons pas que chacun des pays ou des acteurs va faire ce que nous occidentaux nous voudrions qu'ils fassent j'entends mais c'est pas une stratégie ma question c'était pas celle-là ma question c'est de savoir si aujourd'hui on peut se passer de Bachar el-Assad est-ce qu'il faut renouer avec Bachar el-Assad je sais que c'est un gros mot diplomatiquement mais je vous pose la question sénateur alors mon inquiétude c'est que si le réduit qui se réduit jour après jour de Bachar dans l'ouest de la Syrie où on retrouve encore des Druces des chrétiens un certain nombre de réfugiés disparaissaient Daesh aurait la porte ouverte y compris vers la Jordanie y compris vers le Liban et donc l'inquiétude est là sachant qu'aujourd'hui Bachar tient aussi grâce au Hezbollah sans Hezbollah Bachar ne tient plus on voit bien les limites les capacités militaires donc l'Iran soutient et depuis le début et ils le revendiquent puisque pour eux ils combattent le monde sunnite et depuis le début ils sont aux côtés de Bachar on ne m'a pas répondu est-ce qu'il faut renouer avec Bachar ? écoutez renouer peut-être pas officiellement au contenu des 220 000 morts mais en même temps il faut bien prendre en compte que l'armée syrienne libre dont on a rêvé n'est pas capable de tenir face même à des groupes donc vous dites oui c'est-à-dire ne le disons pas mais faisons-le voilà ce que vous êtes en train de dire acceptons de travailler tout au moins de taper dans la même direction alors en ce qui me concerne je pense que ce serait choqué moi je ne suis pas là pour juger mais il me semble que ce serait la solution que vous préconisez serait peut-être la pire erreur parce que les régimes en place ne sont pas des interlocuteurs susceptibles d'ouvrir la voie à une solution ils sont une partie du problème et c'est la grande question il faut aujourd'hui proposer aux populations qui ont fait allégeance à l'état islamique mieux que l'état islamique donc ça n'est pas en renouant avec ceux qui sont les bourreaux de ces communautés que nous allons réussir je crois qu'il y a eu un événement très important il y a quelques semaines il y a eu le vote au congrès américain d'une motion visant à permettre l'armement direct des Kurdes et des Arabes sunnites en Irak sans passer par le gouvernement central de Bagdad ce qui est la solution parce que armés directement armés directement les sunnites et leur reconnaître une légitimité politique on ne le fait pas aujourd'hui et les bombardements les raids aériens n'ont qu'une conséquence c'est de souder encore un peu plus la population autour de l'état islamique je reconnais que l'argument de Pierre-Jean Louisard est fort les tribus sunnites notamment qui sont à la limite de l'Irak et de la Syrie ont été rejetées complètement par le gouvernement irakien qu'elles ne reconnaissent plus et Daesh leur a permis d'exister et leur a même donné un pouvoir qu'ils ont retrouvé grâce à Daesh qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus c'est bien joli de dire je vais les armer mais actuellement ils sont dans une zone contrôlée par Daesh et donc on peut pas Harry Allen le général Allen à l'époque avait essayé de faire une garde nationale sunnite ça a capoté parce que Maliki ne voulait pas armer les sunnites bien entendu parce qu'il avait peur on y revient sans arrêt mais où je rejoins où je rejoins je crois les autres c'est que la réponse ne peut pas être militaire la réponse doit être politique et la question qu'on se pose les uns et les autres et quand on l'avait auditionné il m'avait beaucoup impressionné c'est est-ce que demain le Moyen-Orient ressemblera encore à l'image que nous en avons aujourd'hui tout le monde je crois dit non il est évident qu'il va y avoir une évolution des états des mouvements et on est dans l'incertitude totale je comprends en vous écoutant pourquoi Daesh prospère d'une certaine manière sur des ruines d'une part sur des régimes qui se sont mal comportés c'est le moins qu'on puisse dire et sur des attitudes qui sont les nôtres qui sont parfois ambiguës ou américaines qui ont pu être ambiguës et visiblement la France peut l'être aussi parfois est-ce que ça a pour conséquence d'avoir constitué une armée c'est-à-dire un état islamique puisque c'est comme ça que Daesh veut s'appeler et qu'on ne souhaite pas qu'il s'appelle une armée constituée équipée capable de faire la guerre comme on la connaît nous le fait qu'on la connaisse comme on la connaît nous n'a pas d'importance dans le débat tel qu'il est aujourd'hui ils ont eu armé une force armée considérable importante qui effectivement va probablement atteindre les limites des zones sunnites avec probablement une légitimité qui est celle d'une révolution qui commence un état pur composé de militants qui applique une règle à laquelle les gens adhèrent puisque c'est le Coran etc et donc cette phase révolutionnaire on l'a connue dans toutes les révolutions au début effectivement il y a eu une espèce d'adhésion à la cause les talibans aussi au début il faut rappeler une chose c'est qu'il y a un an quand l'état islamique s'est emparé de Mossoul et a dévalé la vallée du Tigre jusqu'à Bagdad ça s'est produit sans tirer un coup de feu donc la force de l'état islamique de Daesh n'est pas militaire elle est pas seulement elle est dans la faiblesse de ceux qui sont face à cette instance mais aujourd'hui c'est quand même un état islamique on va l'appeler comme ça ou Daesh en tout cas à des armes des tanks des hommes armés bien armés beaucoup d'argent c'est ça l'éducation ? oui mais son oui mais son sa ressource la plus forte effectivement c'est pas les armes les tanks et les hommes c'est cette espèce de dynamique qu'ils ont face à des états faillis c'est à dire effectivement pour l'instant il n'y a pas mieux à proposer moi je rejoins Pierre Mestéon oui le contrat de chèque par le contrat de chèque on n'a pas de solution voilà ce que vous dites on ne nous demande pas de choisir entre deux horreurs moi je ne peux pas choisir franchement entre Bachar al-Assad qui a fait mais dix fois pire que son père en trois quatre ans et Daesh je ne peux pas choisir entre un gouvernement irakien qui se conduit comme une milice et Daesh parce que je suis désolé entre 2011 et 2013 j'allais en Irak on vivait mal on vivait super mal pour aller à Ramadi j'y étais en 2013 à Ramadi il a fallu que je me cache et que je me déguise quasiment que je me cache dans le coffre d'une voiture parce que le gouvernement irakien ne voulait pas laisser un seul étranger aller rencontrer les gens qui manifestaient à l'époque pacifiquement depuis six mois pour obtenir la libération des prisonniers politiques etc un certain nombre le droit d'être embauché dans l'armée dans la police etc ça a duré deux ans on n'en a rien rien à ficher vous ne pouvez pas choisir même si au bout du compte la France se trouve au bout du fusil ou au bout d'un kamikaze parce que dans les deux cas c'est ma question suivante parce que dans les deux cas vous aurez le même résultat que vous choisissez l'un ou l'autre on ne va pas être pour Daesh mais on ne va pas être pour Bachar Al-Assa j'entends j'entends des positions de principe des positions de morale des positions aussi de journaliste puis j'entends des positions militaires chez vous qui disent on peut être un tout petit peu plus pragmatique d'une certaine manière vis-à-vis de Bachar qui peut nous aider il y a une autre arme dont dispose Daesh c'est internet et on le voit dans le documentaire c'est un groupe qui maîtrise à la perfection la communication et le marketing les hommes en noir diffusent sur internet des clips de propagande dignes de production hollywoodienne dans lesquelles ils célèbrent la naissance de leur nouvel état ils inventent même un slogan Bachia l'état islamique restera un slogan de campagne comme le yes we can de Barack Obama c'est du marketing derrière ce discours restera c'est à dire que même s'ils peuvent retourner dans la clandestinité même s'ils peuvent être affaiblis d'avoir été islam Bachia sous-entendu l'Amérique ne peut pas gagner ça Al-Qaïda n'a jamais pu faire ça c'est très fort l'idée que ce baréa est un yes we can c'est à dire que Daesh a retourné l'arme de la communication contre l'Amérique d'une certaine manière et contre l'Occident n'oubliez pas ça parce que la violence dans les séries hollywoodiennes est de même nature que celle qu'on voit sur les vidéos de Daesh simplement il faut vous expliquer dans un cas c'est faux et dans un cas c'est vrai mais pour des jeunes qui vivent dans un monde virtuel pourquoi voulez-vous qu'il y ait une espèce de violence des séries télévisées des films américains etc. et que d'un autre côté on vous dise ah oui ça c'est de la violence illégitime moi j'ai toujours en tête un exemple qui m'a frappé American Sniper est un film de propagande qui a son équivalent sur internet avec Juba qui est un sniper irakien et les deux sont construits sur la même logique c'est à dire on fait d'un héros un type qui tue des adversaires des ennemis à un kilomètre et demi de distance bon le film de il finit mal le héros en question l'American Sniper oui mais il est tué par un type qui a été traumatisé par la guerre alors que lui ne l'a pas été il s'embête quand il rentre aux Etats-Unis il regarde les informations sur ce qui se passe en Irak non je veux dire c'est un film de propagande il faut le qualifier comme tel et quand vous êtes un musulman et que vous voyez ce film où les irakiens ne sont que des salauds hypocrites, cruels etc vous avez une seule envie c'est de partir en voie avec Daesh le Hezbollah au Liban faisait ça filmait les drapeaux ou les prises de guerre ou même les attentats contre les convois israéliens à l'époque non ? oui l'histoire des actions kamikazes à l'époque moderne effectivement nous ramène à une action Mohamed Merah c'est filmé à l'école de Toulouse chiite en l'occurrence celle du Hezbollah mais ce qui est ce qui est important je crois c'est la compréhension qu'a aujourd'hui l'état islamique Daesh de la puissance de l'image je crois que c'est Mohamed Al-Anani qui est un des dirigeants de l'état islamique qui a dit au 21ème siècle on ne gagne pas une guerre par les armes mais par l'image il a très bien compris comment aujourd'hui nos sociétés démocratiques sont incroyablement sensibles à cette image et comment à travers un discours qui cible des individus et auxquels peuvent être sensibles autant le membre d'une tribu dans la province d'Alanbar en Irak que des jeunes de la banlieue de Montréal de Melbourne ou de Paris comment un tel discours peut faire mouche parce qu'il touche des cordes sensibles et c'est probablement l'une des prouesses de l'état islamique on est d'accord sur le chiffre des jeunes français jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui se trouvent aujourd'hui enrôlés dans l'armée des kamikazes ou des djihadistes de Daesh je ne sais plus on a parlé de 900 900 en roulement en roulement oui mais ce qui est beaucoup plus significatif c'est qu'aujourd'hui on pense qu'il y a une centaine de pays qui sont représentés dans les combattants étrangers de Daesh c'est ça qui est extraordinaire c'est ça la véritable dimension internationale vous avez bien évidemment des tchétchènes ça c'est une évidence vous avez des maghréveurs vous avez une flopée de tunisiens qui sont arrivés vous avez évidemment si on compare par rapport à la communauté musulmane française sont proportionnellement moins mobilisés que le sont par exemple des pays comme la Grande-Bretagne ou comme la Végique où le modèle communautariste l'a emporté et donc paradoxalement notre modèle de laïcité a plutôt été efficace si vous voulez dans la mobilisation moi c'est mon sentiment si je regarde les télévisions et si j'écoute les radios français j'ai une impression exactement inverse tous les matins quand vous regardez les chiffres vous aboutissez à la conclusion contraire le départ proportionnel de Belge est beaucoup plus important que le départ de France et de la musulman moi il y a une chose qui me frappe c'est que Daesh maîtrise les codes des deux sociétés celle où elle est et celle qu'elle vise là où nous nous ne maîtrisons pas les codes de l'autre société connaît ton ennemi pour le combattre j'ai jamais vu un clip de propagande convaincant fait par les américains en disant l'occupation d'Irak jamais ils ont fait une chaîne de télé qui s'appelle les vidéos et les clips de déradicalisation prêtes à sourire le gouvernement le service d'information du gouvernement a fait des clips qui vous font sourire oui ça prête à sourire parce que c'est d'une naïveté et on se doute bien que ça ne peut pas avoir d'effet peut-être par rapport à ce que vient de dire Pierre Connaissard mais il me semble qu'au contraire notre idéal républicain français est particulièrement visé et particulièrement questionné parce que comme tous les universalismes il y a des manques et dans notre universalisme français l'un des manques les plus criants c'est la question de l'identité de savoir qui on est et qu'est-ce que signifie être français et c'est ce qu'a très bien compris Daesh en essayant de créer dans notre société des réactions communautaires en chaîne par un terrorisme visant les juifs ou d'autres communautés pardonnez-moi c'est Daesh qui est responsable des attentats sur le sol français les Kouachis par exemple ont été formés plutôt au Yémen qu'en Syrie ou en Irak l'idée c'est de provoquer des réactions communautaires et force c'est de constater que depuis les attentats de janvier le regard que les communautés en France portent les unes sur les autres a changé et n'a pas changé dans le bon sens il y a un ministère des martyrs la réaction a été au contraire très positive la mobilisation des classes moyennes musulmanes pour dire nous sommes français nous sommes républicains etc. a été énorme et donc effectivement vous avez une frange à laquelle on n'accède pas qui sont celles de ces salafistes qui soient kiétistes ou qui soient djihadistes mais fondamentalement sur les 5 à 7 millions de musulmans français vous avez des attitudes d'adhésion à la république et donc ça c'est le phénomène donc on aurait un antivirus c'est ça ? bah écoutez en tout cas les attentats intégrés à la société française attendez moi j'ai constaté que la mobilisation de la communauté musulmane par ses élites intellectuelles artistes etc. je ne parle pas du CFCM mais il y a eu une mobilisation républicaine moi j'ai été invité l'année dernière à une douzaine de séminaires provoqués par des associations locales sur le thème la radicalisation qu'est-ce qu'on peut faire contre ? c'est des associations musulmanes donc on ne va pas faire comme si notre modèle était en crise la France est le pays qui est la plus grosse communauté juive la plus grosse communauté arménienne la plus grosse communauté chinoise et la plus grosse communauté musulmane de l'ensemble des pays de l'Union Européenne dire que le modèle républicain est en crise me gêne un peu ok on l'entend c'est la première je crois que c'est la première parole positive que j'entends dans ce débat sur la situation face à Daesh donc je la souligne voilà qu'après évidemment on peut continuer à en débattre on a entendu que vous étiez en désaccordé parce qu'on leur fournit l'argumentaire à Daesh on a une politique de double standard mais qui est scandaleuse qui est scandaleuse quand vous trouvez sur un site salafis 2000 morts à Gaza on ne fait rien 4 occidentaux y gorgés et sur internet on envoie l'armée que voulez-vous répondre à un argument pareil ? Rien Il y a un ministère des martyres comme je l'ai lu intégré à Daesh probablement du recrutement c'est-à-dire ils s'occupent des familles de leurs combattants morts et de former ceux qui les rejoignent pour en faire des kamikazes y compris les français qui les rejoignent c'est pas comment dire ils n'ont pas inventé moi je trouve qu'il y a un mimétisme entre Daesh et le Hezbollah qui me frappe sur certaines choses et notamment j'ai l'impression que Daesh est la revanche des sunnites qui voulaient leur Hezbollah et puis ils l'ont eu c'est-à-dire une organisation efficace qui fait peur transnationale et qui nettement plus efficace que l'état dans lequel elle vit Le Hezbollah est financé longtemps par l'Iran l'est encore Daesh est financé par lui-même par son pétrole ça fait une grosse différence non ? Non mais c'est pas une duplication c'est juste que c'est une sorte de façon de reconquérir une image de puissance de fierté et d'efficacité militaire après des années des années de raclée et d'échec je veux dire je suis désolé ça fait 20 ans que les armées des pays arabes sunnites subissent défaite sur défaite que ça soit face à l'Iran face à Israël Les sunnites ont beaucoup plus renouvelé l'art de la guerre dans le monde arabe aux musulmans depuis 79 qu'effectivement les sunnites donc ce sentiment d'échec il est aussi dans le mimétisme aujourd'hui le martyr c'est pas une invention sunnite il y a un jeune qui est revenu de Syrie récemment qui est revenu parce qu'il trouvait que la liste d'attente pour les suicides était trop longue et qu'est-ce qu'il va faire en France ? on ne sait pas pour le moment il est en prison comme vous dites pour l'instant il est en prison oui c'est ça mais la liste d'attente était trop longue donc il n'a pas tenu parce que ma question d'après est la suivante Daesh fabrique une forme d'idéal qui attire recrute forme notamment à l'attentat suicide vous me dites il y a des listes d'attente tout le monde ne peut pas passer à la caisse assez rapidement et ceux qui reviennent en France est-ce que l'un des buts de Daesh par exemple c'est de faire des attentats suicides sur le territoire occidental français en particulier est-ce que c'est un but inscrit ou pas encore ou pas du tout dans la propagande de l'état islamique il y a d'abord une première étape qui est mettre à bas les états arabes tels qu'ils existent aujourd'hui avec en filigrane ensuite visé Israël et évidemment les démocraties occidentales sont considérées comme l'étape suivante dans toutes les vidéos dans tous les discours de l'état islamique on voit qu'ils sont sur une lancée qui va les mener à Jérusalem à Médine à la Mecque et ensuite avec la conquête de Rome et de l'Europe donc on est dans un messianisme tel que le monde musulman en a connu à plusieurs reprises on est inscrit si j'ose dire sur la route mais vous êtes en train de me dire on n'est pas une priorité aujourd'hui aujourd'hui l'état islamique par exemple ne parle pas beaucoup d'Israël mais on voit que pour lui la priorité ce sont notamment les états de création mandataire l'Irak la Syrie le Liban la Jordanie ça a été dit de façon explicite dans votre documentaire mais évidemment il y a dans la propagande un côté planétaire un choc des civilisations telles que l'état islamique j'entends mais militairement parlant nous ne sommes pas une priorité aujourd'hui est-ce qu'on peut partir au moins tranquille avec cette idée pardonnez-moi dans ce genre de ruines oui par rapport à Al-Qaïda nous ne sommes pas une priorité eux ils ont théorisé le fait de se battre contre l'ennemi proche Ben Laden avait après moult réflexions hésitations et aller-retour théorisé le fait de frapper l'ennemi lointain ça n'empêche pas qu'on forme aujourd'hui des jeunes gens encore une fois jeunes ou moins jeunes qui peuvent revenir demain oui sachant qu'il n'y a pas besoin qu'ils reviennent on peut les avoir sur place et ils n'ont pas besoin d'avoir fait un aller-retour pour être des terroristes potentiels pour ceux qui sont déstructurés qui sont pervertis par le salafisme tel qu'on le voit donc je crois que le fait que Daesh n'ait pas placé l'Occident et la France en particulier comme une priorité ne nous met pas à l'abri d'attentats si on intervient on court plus de et ce sera ma dernière question on court plus de risques d'être une cible ou est-ce que ce sera de toute manière le même ordre de priorité autrement dit est-ce qu'on a un risque d'attentat en France si on intervient plus virilement en Syrie on est déjà interview on est déjà présent à travers les forces aériennes et personne je crois n'envisage sérieusement militairement d'aller au sol il faudrait que l'armée irakienne de Bagdad qui n'est pas au niveau c'est clair les Peshmerga et les volontaires chiites arrivent à tenir tout au moins un Irak mais il est évident qu'aucun pays occidental n'a envie de mettre des troupes au sol parce que c'est pas simplement lutter contre quelques terroristes d'Al-Qaïda au Sahel c'est vraiment 30 000 hommes armés et c'est pas du tout la même réponse militaire que nous aurions à faire donc je crois qu'aujourd'hui aucun politique aucun militaire occidental n'envisage sérieusement d'aller au sol merci à tous les quatre pour ce débat on s'arrête là on aurait pu continuer deux heures vous pouvez continuer évidemment à laisser vos messages sur le mail de l'émission qui s'inscrit en bas de votre écran j'ai été très heureux de passer cette année avec vous sur Public Sénat les deux prochaines semaines vous retrouverez Claire Barsac qui va mettre le cap dans huit jours ça changera radicalement de sujet et d'ambiance sur Avignon et son festival à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada